D'ici cinq ans, ce qu'on veut, c'est que la plateforme devienne une référence, un coffre à outils pour les gens engagés dans la rénovation du parc scolaire. Autant les chargés de la rénovation et du design, il y aura aussi des choses intéressantes pour les parents, les élèves et leurs enseignants. Qu'elles soient construites sous Duplessis, sous Jean-Lessage ou après la réforme parent, l'organisation intérieure des écoles, la manière dont les pièces s'organisent, la manière dont les fonctions sont attribuées dans la pièce, le type de mobilier qu'on y retrouve, ça n'a jamais été repensé en profondeur pour servir la diversité des manières d'enseigner, de la diversité des élèves, de la diversité des services de soutien qui leur sont offerts. Donc, ce n'est pas de la vétusté des bâtiments dont il est question à ce cas-là, mais de la difficulté des écoles à s'adapter aux nouvelles fonctions scolaires. Ce n'est pas un projet que d'architecture. Il y a dix professeurs impliqués dans ce grand projet. C'est un projet éducatif. Ça nous demande la compétence des sciences de l'éducation. Ça va nous demander des compétences, évidemment, en architecture, en aménagement. Possiblement, on va s'intéresser beaucoup aux enfants, leur mode de vie, les façons d'apprendre, etc. Donc, un grand projet interdisciplinaire, comme on les aime, un grand projet qui relèvera un défi de société important, qui s'inscrit, je vous dirais, dans une démarche qui est claire, en tout cas, du ministère, du gouvernement, visant à améliorer toutes nos capacités pour soutenir la réussite éducative et dans toutes ses perspectives. Sous-titrage Société Radio-Canada